Le plus important, évidemment, c'est bien démarrer cette phase de qualification éliminatoire. Rien ne sera aisé, rien ne sera facile. À domicile, on se doit de prendre ces trois points. Et on va jouer, on va commencer, on va faire match par match. L'idée, c'est la Zambie, on est à fond là-dessus, à fond concentré là-dessus. Et après, c'est bataille après bataille. Après, on réfléchira sur le Botswana et la difficulté d'un match à l'extérieur. Le retour en forme d'un Dahidel Soudani, qui a fait beaucoup d'efforts pour redevenir performant, il l'est. Il marque des buts, il est assez en jambes aussi. On voit bien qu'il a fait une belle rééducation et beaucoup de travail. Je sais qu'après des blessures comme celle-là, surtout quand on approche de la trentaine, il n'est jamais aisé et jamais facile de revenir à son meilleur niveau. Accéder à ce groupe de 23, ce n'est pas simple, mais c'est une bonne chose que ce ne soit pas simple. Si c'était facile, ça voudrait dire que ce n'est pas un groupe de qualité, ce qui n'est pas le cas. Donc, quand on a la possibilité de rejoindre ce groupe, c'est déjà une bonne chose. Et après, il faut y rester. Et si on a la possibilité, l'opportunité d'avoir un peu de temps de jeu, il faut confirmer. Sinon, au prochain stage, c'est difficile de réapparaître. La concurrence est rude et tant mieux pour nous. Quand je dis qu'il n'y a pas de joueurs, ça n'existe pas, même ceux qui vont sur des plateaux et qui disent « Si, 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 il y en a ». Par exemple, Brahim, il a quitté l'équipe de France pour venir à l'équipe d'Algérie. C'est un mensonge, il n'y a pas aucun zéro joueur. Celui qui dit ça, il le dit seulement parce qu'en face de lui, il n'y a personne pour lui répondre ou pour lui prouver le contraire. Il n'y a pas de joueurs de toute l'histoire du football algérien, à part Mehloufi et tout ça, qui ont quitté l'équipe de France pour venir en équipe d'Algérie et même pas en équipe d'Algérie, une équipe d'Algérie qu'eux-mêmes ont construit. Donc, sinon, il n'y en a pas, zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada